Bonjour les amis, je voulais vous montrer mon petit coin de paradis. Donc voilà la belle vue que j'ai. Après ici vous avez la balancelle qui a déjà tenu bon après deux tempêtes. Là il y a le compost dans lequel je mets les déchets ménagers, une dosette de café, épluchure, etc. Et il y a des escargots qui s'en donnent à cœur joie. Et c'est justement mon animal totem, donc c'est trop rigolo. Et ici nous avons un petit coin lénuphar. Donc pour le moment j'ai un lénuphar jaune qui va pousser, j'ai déjà eu un rose. Ensuite je vous montre mon pot. Et finalement ça a pris, donc il y a eu des graines, enfin des plantes plutôt. Et je sentais que ce n'était pas une mauvaise aire comme on dit. Et j'ai laissé, et là j'ai des petites tomates maintenant qui poussent. On a aussi un petit érable derrière. Là j'ai mis des grosses cuillères parce qu'en cas de tempête ça peut se détacher. Enfin en tout cas ça risque de bouger ou de s'envoler. Là on a à nouveau un plan de tomate. Là ça c'est des vignes que j'ai plantées. J'ai aussi ressorti tous mes petits cactus d'or. Encore une vigne. Là c'est un framboisier, donc j'ai déjà eu des framboises jaunes. D'ici. Et la lavande. Et là c'est de nouveau des petits marrons qui sont sortis de ma compresse. Donc ici vous en voyez un qui pousse. Et là c'est un hortensier que j'avais reçu de mon père. Et donc je vois qu'il refleurit déjà. Et ici on voit que les abeilles s'en donnent à cœur joie. Et là je n'en vois justement plus. Et donc voilà je voulais vous montrer ça pour vous dire que même si on est sur une terrasse avec la belle vie, il y a moyen de planter des choses et de profiter des bonnes choses. Donc pour mes soupes en automne, j'aurai des tomates, des petits marrons. Et je trouve ça vraiment très satisfaisant. Et je ne vous dis pas, j'ai quasiment plus de poubelles non plus grâce à mon compost. Et ça fait très plaisir. Donc comme quoi, même si on m'avait dit que ce n'était pas possible d'avoir un compost de terrasse, ben voilà, finalement, si on n'essaye pas. Ben je vous embrasse, j'espère que vous passez un bon dimanche. Et je dis aussi courage à tous les sinistrés de Dinan et de Namur. Car voilà, ça me fait vraiment mal au cœur ce qui se passe pour le moment. Et je vous montre encore la belle vie un petit peu. Pour ma part, la nature reste en réconfort, très important. Quand l'humain ne nous suffit plus, est maladroit, ne nous aide pas. Les animaux sont déjà là, ça c'est vraiment super. Ce sont des âmes très importantes et très grandes. Mais la nature aussi a un immense réconfort. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !